Et bien, bonjour à tous, c'est Docteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation de deux nouvelles espèces de dinosaures sur Ark. Alors, on retrouve le Dimétrodon dans un premier temps, que voici, dont on va parler un petit peu plus tard, et du scarabé géant, aussi appelé le Dunk Beetle, que voici juste devant moi. Alors, tout d'abord, on va commencer par le scarabé géant, puisque c'est un peu plus compliqué à repérer, en fait, parce qu'il se balade dans les fougères et tout, j'ai pas envie de le perdre. Donc, on va commencer par lui. Pour le tame, comment ça marche, déjà ? On va commencer par là. Enfin, non, déjà, on va commencer par savoir où on peut les trouver, puisque c'est un peu la priorité. Donc, au niveau de la localisation, les scarabés, vous les trouverez essentiellement dans les grottes, d'accord ? Donc là, c'est vrai que j'en ai un sur la plage, parce que, bien sûr, je suis dans ma partie solo, c'était pour les montrer, pour éviter d'être trop dans l'obscurité, tout ça. Mais sinon, c'est dans les grottes que vous les trouverez. Et pour les tame, il faut faire comme avec les singes, comme avec les gorilles. Vous allez derrière, hop, et vous voyez, il faut mettre de la nourriture, il me dit, pour le tame. Alors, la nourriture, il va manger tout ce qui est excréments et viande pourrie. Donc là, par exemple, je vais lui donner un excrément, hop, je vais lui donner à lui. Oui, j'appuie sur eux, ça lui donne à manger, la barre de timing progresse, d'accord ? Facile, vous avez l'habitude, avec les gorilles et tout, pas de grosse nouveauté. Mais bon, voilà, ils ont mis ce principe-là pour les scarabées. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau du tame, c'est qu'ils mangent, je vous ai dit, des excréments et de la viande pourrie. Des excréments, vous voyez, j'en ai de tout type, parce qu'en fait, j'ai les human faces, donc des excréments d'humains, de petits animaux, d'animaux moyens et de gros animaux. En gros, c'est ça. Sachez que, peu importe la nourriture que vous lui donnerez, vous l'aurez aussi vite à la fin, au niveau du tame. En tout cas, d'après ce que j'ai vu sur le wiki, voilà, ma référence, c'est le wiki officiel de Ark. Donc voilà, je pense que ça doit être vrai. Sauf pour la viande pourrie. Alors ça, je vous déconseille, la viande pourrie, si vous lui en donnez, vous mettrez trois fois plus de temps à l'avoir. Donc, déconseillez. Donc ensuite, pour les autres, vous l'aurez en autant de temps. Par contre, vous utiliserez plus ou moins d'excréments. C'est-à-dire que plus l'excrément est petit, plus vous en aurez besoin pour l'avoir. C'est-à-dire, mettons, le human faces, je ne sais pas, selon le level, par exemple, vous allez en utiliser 100. Alors vous allez utiliser, mettons, que 30 de large animal faces, par exemple. Là, c'est des chiffres au pif, mais c'est pour faire passer l'idée. D'accord ? Donc, ce qui va changer aussi, ça va être forcément le temps, enfin l'intervalle de temps qu'il vous faudra pour lui redonner à manger, pour le renourrir. C'est-à-dire là, vous voyez, je lui ai déjà donné à manger avec un small. Il va falloir que j'attende X temps pour lui redonner à manger. Si je lui avais donné un large, il faudrait que j'attende encore plus longtemps pour lui donner à manger. Par contre, si je lui avais donné un large, la barre de progression serait allée plus vite. Et donc, voilà, au final, ça s'équilibre et on met autant de temps pour l'avoir. Donc, voilà l'idée. Donc, une fois qu'on la tame, puisque, voilà, il suffit de procéder ainsi et on le tame, la particularité du scarabée, c'est qu'il est capable de transformer les excréments en du fertilisant. Donc, vraiment le fertilisant que vous avez à la fin, que vous utilisez. et, comment ça s'appelle, de l'huile, voilà, du oil. Donc, comment on doit faire pour en avoir ? Là, vous voyez que j'en ai, en fait, j'ai testé pour voir ça fonctionner. Donc, comme ça, vous voyez directement que je ne montre pas qu'on a les trucs à l'intérieur. Enfin, en tout cas, vous savez que c'est à l'intérieur, que c'est ça qu'on a. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez, mettons, un small, vous mettez un medium, un large. Et puis, en fait, le bonhomme, il faut le mettre, vous voyez, c'est marqué en haut, canter, machin. Donc, il faut le mettre en wandering. Donc, il faut qu'il marche pour pouvoir produire. Et pendant qu'il marche, vous lui mettez, donc, tout ça à l'intérieur, des excréments. Et au bout de 15 minutes, il me semble que c'est 15 minutes, vous allez avoir de l'huile et des fertilisants. Alors, après, je vous ramènerai sur le wiki officiel, bien sûr, de Arc, si vous voulez avoir les infos exactes. C'est-à-dire de savoir combien donne une small animal faces, par exemple, en termes d'huile et de fertilisants. Parce qu'il y a un quota, il y a un ratio, ce n'est pas aléatoire. Et après, aussi, d'après ce qui est marqué dessus, alors ça, par contre, je n'ai pas pu vraiment le tester. D'après ce qui est marqué, vous ne pouvez pas mettre, par exemple, plusieurs small animal faces. Par contre, vous pouvez mettre un small, un large et un medium, par exemple. Et il va en manger, par exemple, deux ou trois d'un seul coup. Et donc, produire beaucoup plus. Par contre, si vous mettez plusieurs small, ça va se mettre en queue d'attente, en fil d'attente, pardon. Et du coup, il vous faudra plus de temps pour les avoir. Donc, voilà un peu le fonctionnement. Donc, c'est une petite bestiole sympa pour récupérer de l'huile facilement et des fertilisants. Tout ça en donnant des excréments. Donc, ça va, ce n'est pas cher payé. Donc, voilà. Alors, ensuite, on va passer au dimétrodon, maintenant, puisqu'on a fini avec le petit scalabé. Je l'ai perdu. Attendez. Attendez, il y en avait un, là. Il y en avait un, ici. Alors, le dimétrodon, déjà, je peux commencer par vous dire où on peut le trouver. On le trouve, généralement, vers les marées. D'accord. Donc, logique. Hop. D'ailleurs, je crois que j'ai vu l'autre partir dans l'autre, alors. Là, vous voyez que j'en ai un aussi, mais je voulais vous montrer pour en avoir un autre, parce que c'est un petit peu complexe, quand même. Il y a une spécificité. Au pire, je vais en avoir offert pas un autre. J'ai encore la commande, ce n'est pas grave. Au pire, on va faire ça et on va tester directement. Je pense que ce sera le plus simple. Ouais. Ouais, on va faire ça. Donc, alors, c'est le dernier que j'avais fait spawn. En plus, j'avais déjà perdu tout à l'heure. Donc, voilà. Le dimétrodon, qui ne vous agresse pas, lui. Sauf si vous l'attaquez. D'ailleurs, ici, regardez. Là, on le voit marcher. Je l'attaque. Hop. Il veut m'attaquer. Je vais vous le faire passer dans l'eau aussi, pour vous montrer un peu sa manière de nager. Parce qu'il se déplace assez vite dans l'eau aussi. Attention. Il se déplace plus vite dans l'eau que... Ah non, peut-être pas, en fait. J'allais dire, il se déplace plus vite dans l'eau que sur la terre, mais peut-être pas. Il me semblait, mais je... Il me semblait mal, a priori. Enfin, voilà. En tout cas, il vous aggro. Alors, je vous ai dit que ça allait être un petit peu compliqué de le tame. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a un petit truc. C'est que sa torpeur... Sa torpeur redescend très, très vite. Et que, généralement, en plus, il a une bonne barre de torpeur. Ce qui veut dire que... Je vais y passer un max de flèches dessus. Vous allez voir, je vais être à la limite de le tuer, pour le faire tomber. Donc, j'espère que je vais réussir à vous le faire tomber, pour vous le montrer. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. On est là pour... Donc, vous le trouvez dans les marées. Le temps que je le fasse tomber, je peux vous donner ses spécificités. En fait, il vous permet d'avoir moins froid. Par exemple, quand vous êtes vraiment en grand froid et tout, ça vous permet d'avoir moins froid. si vous allez à côté de lui. Et... Il a l'air bugué, là. Ok. Et ça vous permet aussi d'avoir moins chaud, en période de chaud. Vous allez me dire, comment ça ? Il permet d'avoir moins froid, moins chaud ? Il faudrait savoir, il tient chaud ou il tient froid ? En fait, en gros, il vous permet, si vous voulez, d'être couvert, grâce à sa grande crête. Vous voyez ? Sur la crête dorsale qu'il a. Elle vous permet, en fait, d'être couvert, tout simplement. Là, dans l'eau, je vais peut-être avoir du mal, par contre. Ouais, là, je vais avoir du mal. On va attendre qu'il traverse. Et du coup, voilà, elle vous permet d'être couvert. Donc, en fait, l'idée, l'idée, c'est d'en avoir un ou plusieurs et, en fait, de vous mettre juste à côté de lui. Et là, vous allez être mieux, quel que soit le temps. Donc, c'est un dino à amener un peu partout avec vous, finalement, quand vous allez, par exemple, dans la montagne ou à l'inverse, quand vous allez dans un désert où il va faire super chaud. C'est la même chose. Ça peut être bien de la porter avec vous. Alors, j'ai un peu peur. Voilà, j'étais à deux doigts de le tuer, là. Vous voyez, c'est un peu limite. Sinon, ça va gérer un peu de temps. Un peu de temps. Donc, regardez sa barre de torpeur. Regardez l'inconscience à quelle vitesse elle descend. Vous voyez que je ne vous ai pas menti. Ça descend très, très vite. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Regardez, 1500, 1400, c'est un méga vite. C'est abusé. C'est vraiment abusé, quoi. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est donner masse de narcos. Il faut les prévoir. Il faut en prévoir masse d'avance. Et avoir la nourriture de prête. Donc, à la limite, il va être à deux. Il y en a un qui lui envoie de la nourriture. Ce qu'il mange, il mange de la viande. Alors, bien sûr, je ne vous conseille pas de mettre de la viande comme ça, plutôt de la reprime, voire même des qu'ils veulent. Après, je ne suis pas trop au point dans tout ce qui est quibble. Mais bon, bien sûr, ça marche aussi. C'est même mieux. Voilà. Après, moi, je suis plus reprime et tout. Voilà. C'est vrai que je ne suis plus un joueur, on va dire, de SOTF et tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, pour tous ceux qui maîtrisent des quibbles, c'est bien plus simple de l'avoir. Alors, c'est des quibbles, d'ailleurs, de Quetzal. Il me semble que j'avais vu sur le wiki. Bon, et là, vous voyez, le problème, c'est que ça descend vraiment très, très vite. En fait, là, ça stagne parce que je lui fais manger pas mal de trucs. Ouais, non, c'est bon. Ça ne descend plus pour l'instant, ça monte même. Le problème, c'est que, vous voyez, il n'a toujours rien mangé. Donc, la barre de timing n'a même pas commencé. Alors, après, je lui fais manger. Mine de rien, je me suis prévu 100 narcotiques. Donc, vous voyez qu'en gros, sa torpeur monte en chouïa. Déjà, elle descend plus davantage et elle remonte quand même en chouïa encore avec tout ce que je lui fais manger. Et là, du coup, il va falloir qu'il mange pour avoir sa barre de progression qui monte, bien sûr. Voilà. Et ensuite, je vous dis, c'est comme je vous ai expliqué, vous vous mettez à côté, hop, et puis voilà, vous aurez moins chaud, vous aurez moins froid. Voilà. C'est pour ça, j'en avais un autre à côté. Bon, c'est vrai que j'en ai un, finalement, il ne va pas me servir à grand-chose puisque pour la démonstration, il faudrait qu'il fasse vraiment chaud ou vraiment froid pour que je vous le montre. Mais voilà, dans l'idée, vous vous mettez là à côté, hop. Et là, où est-ce que je suis ? Ouh là. Ah oui, je me suis bien mis à côté, là. Et là, voilà. Je suis caché, je suis bien. Donc, c'est l'idée. Après, en termes de combat, je n'ai pas testé, à mon avis, ni le Scarabée, ni le Dimetrodon ne sont des bêtes de combat. Ils ne sont pas là pour ça, après tout, mais déjà, ils ne sont pas très rapides. Donc, pour tout ce qui est combat, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ce n'est pas très intéressant. Et après, niveau dégâts, on va tester un peu. Niveau vie, déjà, il a quoi ? Il a 770, je suis à. Et bon, la Torpeur continue de monter, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En fait, j'ai eu peur au début, j'ai vu que ça allait très très vite pour bouger. Du coup, j'en ai fait beaucoup manger. Mais ce n'est pas grave. Il est où, mon truc ? Que j'aimerais l'utiliser, voilà, pour la guerre. En attendant, on va essayer de guerroyer contre... Il n'y a pas de Dino, en fait. En fait, il n'y a pas de Dino, donc comment dire ? Il va être compliqué. J'aimerais bien les tester quand même un peu au combat. Voilà. Donc là, vous voyez, il vient de manger. Donc vous voyez, il n'a pas... Sa barre n'est pas montée énormément. Donc forcément, si vous lui mettez juste de l'avion normale, c'est un peu compliqué. Alors, j'aimerais bien juste finir sur un petit combat. Alors là, c'est un truc que je m'étais fait pop tout à l'heure, que j'avais perdu. Il n'y a pas d'autres Dino ? C'est quoi, cet arnaque ? Qu'est-ce que c'est que t'arnaques ? Qu'est-ce que c'est que t'arnaques, les gars ? Non, mais c'est une blague. Alors, ce que je vous propose, à la limite, on va se faire pop un petit Dino ou deux. Là, c'est pas normal qu'il n'y en ait aucun. Donc c'est juste la zone où il n'y en a peut-être aucun, tout simplement. C'est une zone de spawn, donc c'est peut-être fait exprès. Je ne connais pas encore très bien la map Valala. Et que j'étais dessus. Donc ce qu'on va faire, on va faire la petite ellipse jusqu'à ce que je fasse pop quelques Dinos. Et comme ça, on va tester nos deux créatures contre les Dinos. Alors, on va les faire un par un après. Allez, on fait ça. Et voilà, donc on a un peu peuplé de trikes. Après, je me suis dit, mince, ils vont être en main de boosted. Je suis un idiot. J'en ai mis un peu plus loin. Bref, on a des trikes pour tester. Par la même occasion, j'ai vérifié pour le Dimetrodon ce que je vous disais. C'est bien des kibbles de Kedal qu'il faut. Allez-y, au combat ! Alors, j'envole le Scarabée et le Dimetrodon en même temps sur le trike. Pourquoi du trike ? Parce que c'est un Dino finalement assez répandu. Donc on voit à peu près ce que ça fait au niveau des gars. On a l'habitude, si vous voulez, de voir à quelle vitesse on tue un trike en théorie avec tel ou tel type de Dino. Donc ça permet de voir un peu ce qui se passe. Ça permet de voir qu'avec le knockback du trike, d'ailleurs, le Dimetrodon arrive un petit peu à le toucher. D'accord ? Par contre, le Scarabée, s'il était seul, il n'y arriverait pas du tout. Ouais. Et là, vous voyez, le Dimetrodon, en gros, a failli... A failli... On va dire, il se battait quasiment d'égal à égal avec le trike. Peut-être un peu plus faible. Après, il y a le deuxième qui s'en est mêlé. Mais en gros, voilà. En gros, c'est pas super, super puissant puisque un trike semble plus puissant que même le Dimetrodon. Donc, voilà. Pas des bêtes de combat. Ça meurt vite. Ça inflige pas énormément de dégâts. Donc, voilà. Voilà un peu pour la conclusion de ces Dinos. Ils ont leurs spécificités. Il faut les utiliser en tant que tels et ne pas chercher à en faire autre chose. Après, voilà. Très bien. Du coup, ça rajoute un petit peu de population. Ça rajoute des styles différents de Dinos. D'espèces, en tout cas. Puisque c'est quand même intéressant d'avoir des Scarabées qui vous permettent d'avoir de l'huile. C'est plutôt pas mal. Les fertilisants, c'est sympa aussi. Mais voilà. Moi, c'est surtout l'huile que je trouve intéressante. Et voilà. Après, pareil, l'autre Dino, c'est vrai que quand vous avez trop chaud ou trop froid et que vous ne trouvez aucune solution, c'est vrai que d'en avoir un qui vous suit, ça peut être utile. Après, ça peut être peut-être compliqué à utiliser. C'est-à-dire que ça peut être bien de l'avoir dans son campement à la limite ou d'avoir un avant-poste quelque part avec des Dinos comme ça. Mais c'est vrai que vu sa lenteur finalement, ça peut être un peu problématique de l'amener partout où on va. Donc ça peut être bien si jamais vous allez dans la neige, vous prenez le temps la première fois et vous les mettez à l'arrêt après à un endroit bien spécifique en vous disant bon voilà, si j'ai froid, je peux revenir là, je me mets mettant un campfire à côté, j'ai deux, trois trucs si vous voulez pour survivre à côté genre le mini avant-poste, pourquoi pas. Mais bon, du coup, voilà, un peu moins conquis par le Dimetrodon mais c'est toujours une idée sympathique aussi qui a été rajoutée. Donc voilà pour la conclusion de cette vidéo, voilà pour les deux nouvelles espèces qui ont été rajoutées. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude ce que vous pensez de ces deux nouveaux dinos et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.